Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce jeudi. Début aujourd'hui de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de l'RDC. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba va lancer dans moins de 30 minutes ces épreuves à partir de la ville de Kissangani. Plus de 2 millions des candidats répartis dans plus de 8 000 centres sont entendus pour ces épreuves. Dans un communiqué publié hier, le ministre de l'EPST a annoncé le report de cet examen dans cette province éducationnelle suite à l'arrivée tardive de maldites thèmes. Reportage à suivre au début de ce jour-là. Également en sommaire, attention au froid pour les tout-petits. La saison sèche et là et avec elle, plusieurs épidémies. Une période d'ailleurs de grande angoisse pour les jeunes parents qui cherchent à tout prix protéger les enfants contre les éventuelles maladies saisonnières. Comment habiller son enfant ? Les bons gestes préventifs à adopter pour protéger les bambins dans un instant. Et enfin, tout producteur d'eau, des jus ou boissons énergétiques emboutées comme en plastique, œuvrant à Kinshasa, doit désormais se faire enregistrer à l'hôtel des villes. Plus précisément, l'office de contrôle de l'estampillage avant toute production. Décision prise par le gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bilambaka, à travers une hôtel circulaire rendu public, une mesure qui vise à lutter contre les produits liquides impropres à la consommation fabriquée clandestinément. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, comme une fois bienvenue à vous sur une région et à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais en titre, début aujourd'hui, dès l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de l'RDC, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, vont lancer dans moins de 30 minutes ces épreuves à partir de la ville de Kisangani. Plus de 2 millions de candidats sont répartis dans plus de 8 000 centres. Dans un communiqué publié hier, le ministère de l'Epestie a annoncé les reports de cet examen dans 7 provinces éducationnelles suite à l'arrivée tardive de Malditemé. Plus de précisions dans ce reportage d'Anastasie Doumbou. Près de 2 millions d'élèves de 6e primaire vont passer l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national pour l'obtention certificative du 1er au 2 juin 2023. A l'exception des provinces éducationnelles telles que Sankourou 1 et 2, Chapa 1 et 2, Otuelé 1 et 2 et Bazuelé 1 et 2, dont l'examen est reporté à la date du 12 au 13 juin, faute de l'arrivée tardive des Malditemé aux différents points de Chita. L'annonce a été faite par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi, en séjour à Kisangani dans la Provence de la Tchopo pour le lancement de cette preuve dans cette partie du pays, en présence de la secrétaire générale et de l'inspecteur général à l'EPST. Et puis cette nouvelle prolongation du mandat de force de l'EAC de 6 mois et évaluation à mi-parcours du mandat de cette force, ce sont là les décisions prises au terme d'un sommet de chef d'état tenu à Bujumbura, au Burundi. Le chef de l'État congolais Félix, Antoine Tchisiké de Tchilombo, a pris part à ses sommets. Le détail dans nos prochaines éditions. La balle est désormais entre le main de la commission permanente politique, coadministratif et juridique PIAG de l'Assemblée nationale. Cette commission dispose de 48 heures pour amender le projet de loi sur la répartition de sièges. Ce projet de loi, défendu hier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a été déclaré recevable par les députés au cours d'une plénière. Au total, 16 sièges ont été réservés au territoire en proie de l'insécurité. La plénière boycottée par le député de l'opposition, comme nous dit Robert Ndaiji-Sensei. Les députés nationaux ont poursuivi ce mercredi 31 mai 2023 le débat général sur le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales, urbaines et locales. Sur la présidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodia, le débat a tourné autour du déséquilibre de sièges dans certaines circonscriptions électorales. En présence du vice-premier ministre à la ministre de l'Intérieur, certains élus du peuple ont rélevé certaines incohérences en demandant que les erreurs soient corrigées avant l'adoption de cette loi importante pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. La plupart des députés réclament de sièges perdus ou qui sont en inadéquation avec le nombre d'électeurs enrolés au cours des opérations d'identification. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en poids de violence. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées même s'il n'y a pas eu d'enrollement dans ces coins. Et le gouvernement formule les voeux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Après les réponses convaincantes du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la plénière a décidé d'envoyer ce projet de loi à la Commission avant son adoption en plénière. Les députés de l'opposition ont boycotté la plénière de ce mercredi 31 mai 2023. Bientôt, un nouveau tour de vice pour lutter contre la fraude douanière au niveau des frontières. Des nouvelles mesures restrictives sont attendues dans le prochain jour. Décision prise au terme d'une réunion des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé. La réunion a aussi examiné l'évolution du prix de biens et services sur le marché. D'autres précisions dans ce reportage des petits tondons. Julien Piana est bienvenu au salle. Bientôt, des mesures drastiques seront prises pour lutter contre la fraude douanière au niveau des frontières. C'est l'une des décisions prises à la réunion des conjonctures économiques qu'a présidée le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou-Condé-Kiengé ce mercredi 31 mai 2023. Nous avons noté ce mandat la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières. Les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont seront l'objet et les banques et les opérateurs économiques. Mais dans la richesse de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques. Le comité des conjonctures économiques a par ailleurs constaté la stabilité des prix des biens et services et du taux d'échange. Les prix sur les marchés sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même. Mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. La question de l'importation de maïs était encore d'actualité lors de cette rencontre à Martelly, le vice-premier ministre ministre de l'Économie, Vita Caméré. Il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé, communiqué un conjoint sur la matérialisation de l'exportation à ce qui nous concerne et de l'importation à ce qui nous concerne de cet arrêt qui est de grande consommation au Gras-Katanga et au Kassaï. Donc chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie Kassoum-Balessa et Lubumbashi pour que cette farine arrive au marché de Lubumbashi au prix acceptable. Plusieurs questions liées à la bonne marche du pays ont été abordées lors de cette réunion des conjonctures économiques qui a mis autour du premier ministre Jean-Michel Samalokonde de Kienge, les ministres sectoriennes. Les entreprises publiques ont l'obligation de transmettre les états financiers à temps réel à la Cour des comptes. Le premier président de cette cour est formel et tape du poids sur la table. La procédure doit impérativement être respectée. D'autres précisions dans ce reportage de Nassipova. Suite à un constat fait par le premier président de la Cour des comptes concernant le non-respect de l'obligation des entreprises publiques de transmettre à la Cour des comptes leurs états financiers, Jimmy Munga Nangwaka a invité le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Koumou Elouna, dans son cabinet de travail afin de lui faire part de cette situation qui est en violation de la procédure prévue à l'article 30 de la loi organique régissant la Cour des comptes. Lors de mon allocution à l'occasion de la rentrée judiciaire, j'avais souligné que nos entreprises publiques étaient des canards boiteux. Depuis que nous sommes là, aucune entreprise publique n'a déjà transmis ces états financiers à la Cour des comptes. Pourtant, si la Cour des comptes doit exercer le contrôle sur les entreprises publiques, le contrôle doit partir d'abord de ces états financiers-là. Parce que ce sont ces états financiers-là qui donnent la photographie, n'est-ce pas, de la gestion des entreprises publiques. Après avoir reçu un exemplaire du journal officiel contenant la loi organique de la Cour des comptes des mains du premier président, le président du Conseil supérieur du portefeuille s'est exprimé. Nous avons reçu ce document très précieux qui nous permet de mieux asseoir notre connaissance de cette grande institution qu'est la Cour des comptes. son rôle, son mécanisme, son organisation et surtout de l'intérêt pour nous de pouvoir collaborer avec notre organisme. Vous pouvez compter sur nous. Le président du Conseil supérieur du portefeuille, organe technique en matière de contrôle et d'assistance des entreprises de l'État, s'est donné le devoir de sensibiliser les animateurs des dites entreprises au respect de l'obligation de transmission de leurs états financiers à la Cour des comptes. Les décomptes viennent d'être enclachés. Plus que 56 jours pour réussir le déroulement du 9e jeu de la francophonie Kinshasa, le membre du comité de pilotage était tiers autour d'une table pour faire un tour complet d'horizon sur l'évolution des travaux sur le terrain. A quelques jours de ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone, comme nous disent Doris Mouzo et Henri Amoury. A 56 jours de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apalapenapala, a tenu à faire le point sur les préparatifs de ce rendez-vous de la jeunesse francophone. A peine arrivé de la Chine, le président du comité de pilotage a mis autour de la table le ministre des infrastructures, des sports, les représentants du commissaire provincial de la police nationale congolaise, la direction générale de migration, entre autres pour évaluer le travail réalisé dans chaque secteur. Les jeux accueilliront dans la ville des milliers de personnes, le tourisme et l'infrastructure qui vont avec doivent s'apprêter. Un tour d'horizon complet qui permet au vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, président du comité de pilotage, de faire un rapport circonstancié au gouvernement de la République et au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tuseke du Toulombo. Ouverture aujourd'hui de la réunion mixte du comité de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. A 24 heures de l'atténue de cette rencontre, donc hier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a discuté avec l'ambassadeur de Brazzaville, la crédite en RDC, Peter Kazadi, a rassuré de sa présence à ses assises. C'est un reportage d'Alem Bikaïch et Ibrahim Chakou. C'est la localité d'Ingabe située à 184 km de Brazzaville qui abritera ce jeudi 1er juin la réunion du comité de défense et sécurité entre la RDC et le pays de Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette réunion mixte, la République démocratique du Congo et les Congo-Brazzaville vont évoquer les questions bilatérales entre ces deux nations sœurs, notamment celles liées à la sécurité les longues des frontières communes et le retour des compatriotes de Kouamoutou réfugiés dans ces pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Kazadi Kankonde a rassuré l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en poste Kinshasa de sa participation à cette rencontre. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur Cyprien Sylvès Mamina a fait le point. Nous sommes des peuples frais, nous partageons une longue frontière, il y a beaucoup de questions à examiner. Chaque fois pour faire le point des questions de sécurité entre les deux pays, mais aussi des problèmes parfois frontaliers. Donc c'est à cela que les deux délégations, du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, vont s'atteler dans les prochains jours. La question des réfugiés, elle est complexe, parce qu'elle implique aussi la pacification de la situation en Kouamoutou pour que chacun reparte dans son pays. Je crois que c'est l'ensemble de ces questions-là qui seront examinées par les autorités. Il s'est dénoté que les relations bilatérales entre ces deux nations sont au beau fixe. Je le dis en titre, attention au froid pour le tout petit. La saison sèche est là et avec elle plusieurs épidémies. Une période d'ailleurs de grande angoisse pour le jeune parent qui cherche à tout prix protéger les enfants contre les éventuelles maladies saisonnières. Comment habiller son enfant ? Les bons gestes préventifs à adopter pour protéger les bambins. Dans ce reportage de Béatrice Chacot. La saison pluvieuse arrive à son terme et la saison sèche commence. Ces changements de saison et non sans conséquence sur la santé, surtout des nourrissons, mais les adultes aussi ne sont pas épargnés. La grippe, le rhume et autres toux sont signalés ça et là, il y a des règles et des conduites à observer pour y échapper. Je me fais porter la connexion et j'attends jusqu'à ce que le sonneur s'élève. Je le suis et puis je le fais porter encore la connexion et les troupes. Même les petits-enfants de la maison, il faut toujours les protéger avec les troupes. Moi j'ai l'intérêt de ne pas donner les pieds chauds aux enfants, parce que ça peut entraîner vos rumes, vos enfants. On les pieds chauds et puis on s'élève. Quelques étudiants et élèves se sont exprimés pour conscientiser leurs camarades à se protéger aussi pendant la saison sèche. Il y a des gens qui sortent le matin sans prendre un troupes. Ce ne sont pas des bonnes troupes. En fait, avant de sortir, il faut au moins avoir un troupes. Comme moi, j'ai un pull, ça sert très bien. Et pour la saison sèche, il y a des gens qui sont malades. Il vaut mieux d'avoir un troupes pour être protégé contre le malade. En cette période de la saison sèche, nous devons protéger nos enfants pour leur éviter d'attraper des différentes maladies saisonnières. J'exhorte toutes les jeunes filles d'éviter le port des cinglés en cette période pour notre protection. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Une promesse de plus du chef de l'État qui vient de prendre corps. La ville de Zongo vient d'être dotée d'un grand bac neuf pour traverser la rivière Roubangui. Cette infrastructure d'une capacité de plus de 50 tonnes fabriquée à Kinshasa est déjà arrivée à Zongo. Une délégation de l'office de route a visité cet ouvrage. De précision avec Blaise Bokoquia, notre envoi spécial. Chose promise, chose due, la promesse du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, de doter la ville de Zongo d'un grand bac pour la traversée de la rivière Roubangui est aujourd'hui concrétisée. Cet imposant bâtiment flottant est déjà arrivé à Zongo. Tout alors tout est neuf. Le trafic de ce bac va certainement booster les affaires dans cette contrée. Un vrai boom dans la réalisation des recettes et des services publics comme la DGDA, l'OCC, la DGEM, l'hygiène des frontières et autres. C'est un motif de satisfaction et de fierté pour l'office de route d'avoir concrétisé la volonté politique de Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. C'est une promesse réalisée par le chef de l'Etat. Je suis très content parce que le bac est déjà à Zongo. Bientôt ça va servir de traverser. Le chef a raison d'utiliser parfois l'intelligence congolaise. Voilà. Et ça se produit, c'est fait par nos ingénieurs. Ça c'est... La construction d'un quai en béton armé est actuellement assurée par l'office des routes. Elle permettra, s'on est le doute, à ce bac d'accoster sans difficulté. La consistance des travaux exécutée est ici évoquée par le directeur provincial de l'office des routes sud Oubangui. Nous avons liquéfié d'abord la berge de la rivière Oubangui et on a enroché avec 50 cm d'épaisseur et on a exécuté une dalle, donc un béton d'une épaisseur de 30 cm. Bénéficier d'un bac est une chose, mais sa protection en est une autre, d'où la nécessité de garder jalousement cette embarcation dans cette partie de la province du sud Oubangui. L'ARDC aura bientôt des données fiables en démographie et en santé. Plus de 6 enquêteurs seront déployés sur le terrain sur toute l'étendue du territoire national pour écueillir au prédominage des informations sûres et certaines. Les travaux de la troisième enquête qui seront présidés par l'Institut national de statistiques viennent d'être lancés par la ministre d'Etat en charge du plan dix ans après la deuxième enquête. Plus de précisions dans son reportage des Français Sboula-Boiti et Pompombre. Il a fallu attendre plus de dix ans pour que l'ARDC ait des données fiables sur le ménage dans tous les territoires nationaux. Plus de 600 enquêteurs feront du porte-à-porte auprès de 26 520 ménages dans le tout prochain jour pour collecter et recueillir toutes les informations liées à la mortalité, la santé sexuelle, la prévention et traitement du paludisme, les IST ainsi que le SIDA. Judith Souminoua a appelé ces enquêteurs à un travail laborieux car cet exercice permettra au pays de disposer des données actualisées liées au ménage. La décision de réaliser cette enquête vise à répondre aux besoins d'outiller notre pays de données utiles et à jour. Je tiens à rappeler que les dernières enquêtes envergures nationales datent de six ans. Il s'agit là de l'enquête MIX de 2017 et la dernière enquête EDS date de dix ans. Il était donc impérieux que nous puissions actualiser les données dont nous disposons et ce pour une meilleure prise de décision. L'Institut national de la statistique qui va superviser ces enquêtes a promis un travail de qualité à rassurer sa directrice générale intérimaire. Cette enquête va bénéficier de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires. Peu après, dans un autre décor, la patronne du plan a participé en vision conférence à la réunion virtuelle du comité de pilotage du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement entre l'Agence de développement de l'Union africaine, nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique, AUDEA, NEPAD et ses partenaires internationaux, notamment la Suède et l'Indonésie. Dans son discours, la ministre d'Etat à charge du plan a soulevé les problèmes majeurs pour faciliter la poursuite du déploiement des suivis, après avoir martelé sur les portages politiques au niveau régional des partenariats efficaces sur lesquels la RDC et l'AUDEA NEPAD sont tapés la travail en synergie. Où en sommes-nous avec les différents accords des partenariats signés entre l'RDC et l'Allemagne dans le secteur énergétique ? Eh bien, une délégation des parlementaires allemands en séjour en RDC s'est rendue aux installations du site INGA1, question d'évaluer les travaux réalisés sur place avant de financer d'autres projets. C'est un reportage d'Edith Chala et Patrick Achala. La collaboration et l'harmonie dans la gestion caractérisent le management de Snell pour concrétiser la vision du chef de l'Etat, Félix Anton Tissikidi, dans le secteur de l'énergie. Alors qu'il poursuit sa mission en Chine, dans la délégation du président de la République, le directeur général par intérim de Snell, le prof Teddy Luambamuba, a signé un accord de 220 millions de dollars américains avec la China Bank of Construction pour la réhabilitation de trois machines d'INGA2. La concrétisation de cet accord est attendue dans pas longtemps. Et ici au pays, en bonne intelligence avec le directeur général, le président du conseil d'administration de Snell SA, Alphonse Kisolokele Siabanfumo a accueilli mardi 30 mai à INGA au Congo central une délégation des parlementaires allemands. A côté de lui, deux administrateurs des Décodoro et Aurélie Batoumike. La mission vient évaluer les projets réalisés dans le cadre du partenariat énergétique RDC Allemagne. On est en train de se battre pour que la Snell redorgue son avance et qu'elle redevienne l'ancienne d'antan. Et vu le potentiel qu'offre INGA, c'est une très bonne chose parce que ça leur permettait d'avoir une idée de ce qu'il y a à faire. Après l'aéroport, la délégation s'est rendue aux installations du site INGA1 pour une visite guidée. Question pour ses parlementaires de se faire une idée sur le complexe pour des perspectives de financement d'autres projets. Au terme de leur visite, un point de presse sera animé. Décentralisation, transfert des compétences aux entités territoriales pour le développement local, c'est l'objectif qu'est poursuivre actuellement le gouvernement de la République. Pour ce faire, les élus nationaux régroupés au sein d'une structure dénommée des provincialistes tiennent à accompagner ces démarches. Ils ont été reçus par le ministre des tutelles Estanche Mouhanzi. Plus de précisions dans ce reportage de Mérindek. Une bonne gouvernance de finance publique a longtemps impacté négativement la fiabilité des entités territoriales décentralisées, faute de compétences réelles dans la gestion des responsabilités liées au développement local tant attendu. Objectif poursuivi par le gouvernement à travers la décentralisation des provinces. Le financement pour réussir cette mission s'avère nécessaire grâce à la caisse des péréquations. C'est dans cette optique que la délégation des élus nationaux régroupés au sein d'une structure dénommée des provincialistes conduite par l'honorable Déon Koussou est venu proposer son accompagnement au ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles, Maître Eustache Mouhanzi Moumembe, en vue de parvenir à matérialiser la volonté du gouvernement national dans les domaines de la décentralisation. En définitive, nous avons décidé, avec Son Excellence M. le ministre chargé de la décentralisation, et heureusement il a déjà un background gouvernemental très important, nous avons décidé de travailler ensemble afin que la décentralisation puisse devenir une réalité dans notre pays. La Caisse nationale de péréquation, principal outil de la politique gouvernementale, permettant de garantir l'équilibre et la solidarité entre les provinces, le ministre d'Etat a donné des assurances à ses interlocuteurs sur les actions de grande avergure contenues dans sa feuille de route qui vont être ainsi menées à travers les territoires nationaux pour favoriser un développement harmonieux et profitable à toutes les entités du pays. Mise en application de la loi organique numéro 22, portant mécanisme d'autonomisation et d'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, le représentation de PVH devant 6 provinces à Kinshasa pendant plusieurs jours pour amender certains articles à télé, ouvert par la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Samboudiata, soit un reportage de Betty Amanikunda, rendu par Diane Balakampo. Les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables devant 6 provinces de la République mises en contribution pour apporter des enrichissements aux mesures légales et réglementaires d'application pour la mise en œuvre de la loi organique numéro 22, bar 003 du 3 mai 2022. Au total, une loi ordinaire, 4 décrets et une dizaine d'arrêtés ont été élaborés pour mettre en place des mécanismes d'autonomisation et d'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. L'implication des PVH à PV s'inscrit dans le cadre de la recherche d'un consensus et aussi pour une meilleure appropriation par les bénéficiaires. La ministre de tutelle et Samboudiata Irène, qui a ouvert ses assises, a invité les participants à l'abnégation et au travail pour produire un document final qui retrace les besoins exacts des bénéficiaires cités en présence de la vice-ministre honoraire de l'EPST. Une loi n'a d'importance que lorsqu'elle a des mesures d'application qui permettent à ce qu'elles soient mêlées effectives et qu'elles rencontrent les besoins des personnes pour les améliorer. J'ai appelé les représentations des personnes avec handicap pour qu'elles viennent amender toutes les mesures d'application que nous avons élaborées. Je puisse les soumettre au niveau du gouvernement. Au nombre des documents analysés et validés, l'on note notamment la loi sur la variance et à la création de l'Académie de développement continu en langue des signes et de l'écriture braille. Tout producteur d'eau, des jus ou des boissons énergétiques en bouteilles comme en plastique œuvrant à Kinshasa doit désormais se faire enregistrer à l'hôtel de ville, plus précisément à l'Office de contrôle de l'estampillage avant toute production. Décision prise par le gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka, à travers une note circulaire rendue publique, une mesure qui vise à lutter contre les produits liquides impropres à la consommation fabriqués clandestinement. Les policiers sont appelés à veiller au respect strict de cette mesure. D'autres détails de ces documents avec Willy Atunakov. Le cadre de la lutte contre les produits liquides impropres à la consommation fabriqués en clandestinité par les personnes morales ou physiques mal intentionnées que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, à travers sa note circulaire datée du 12 mai 2023 demande aux assujettis à la taxe d'estampillage, particulièrement les producteurs d'eau, de jus, de limonadière ou boissons énergétiques en bouteilles, en bidon et en plastique, de se faire recenser auprès de l'Office de contrôle de l'estampillage de Kinshasa Osekin et d'autoriser les installations de machines dans les lignes de production. Et c'est en raison d'enregistrement dans les systèmes des collectes et installations des machines en vue de la perception de la taxe d'estampillage conformément à l'ordonnance loi numéro 18 barre 004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et rélevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que des modalités de leur répartition. C'est là en rapport avec les arrêtés interministériels numéro 003 barmine barcom.end.ah et numéro 007 barcab barmine.prov barfine.co 2021 modifiant et complétant l'arrêté du ministre provincial des Finances fixant les taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative du ministre provincial des Finances, Économie, Commerce, Industrie et PME. Fin de calvaire pour les habitants du quartier Kingabwa dans la commune de Limité procès procuré en eau potable. Ces quartiers et ses environs viennent d'être dotés d'un forage d'eau, un don de la fondation Godard Motemona. Le vice-ministre de mine a lui-même inauguré ces forages qui disposent d'une citerne de plus de 5000 litres et 6 bornes fontaines. d'autres détails dans ce reportage. Lutte contre la pénurie d'eau à Kinshasa, la fondation Godard Motemona vient de doter un forage d'eau construit sur fond propre à la population du quartier Maman Zenze à Kingabwa dans la commune des Limité. Ce forage va permettre à la population de ce quartier et ses environs de s'approvisionner en eau potable. Le vice-ministre de mine Godard Motemona, président de la fondation qui porte son nom, a procédé le samedi 20 mai 2023 à l'inauguration de ce forage à la satisfaction de tous les habitants de ce coin de la capitale. Le problème des pénuries d'eau est un problème qui frappe plusieurs quartiers et communes de ville de Kinshasa. L'excellence Godard Motemona nous a épargné de cette situation. Le président de la fondation Godard Motemona, vice-ministre de mine et autorité morale du parti En Marche pour le progrès, a exhorté le bénéficiaire d'en faire bon usage. Il n'y avait pas d'eau dans ce quartier où j'ai grandi. Un des généraux du pôle Maman Zenze a sollicité mon soutien par les canards de Fogomon pour donner de l'eau aux habitants du quartier en construisant un forage. Ce forage dispose d'une citerne d'une capacité de plus de 5 000 litres E.A. 6 bornes fontaines. Dernier virage de ce journal. Le gouverneur de la province du Oukatanga a échangé avec la nouvelle directrice provinciale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés à RSP. Bijou Oukats est allé solliciter l'accompagnement de Jacques Khaboula pour la réussite de la mission assignée à cette structure dans cette province. Regardez. Nommé il y a peu à la tête de l'autorité de la sous-traitance dans les secteurs privés à RSP en sigle dans les Oukatanga, Bijou Mouchi Tukat a été reçu ce mercredi 31 mai 2023 par le gouverneur de province Jacques Khaboula Kattwe. Au cœur de leurs échanges, la nouvelle équipe dirigeante de l'ARSP dans les Oukatanga est allée solliciter l'accompagnement du chef de l'exercice provinciale pour la réussite de la mission assignée à cet établissement public en province par le chef de l'État, Félix Antoine Tsikili Toulombo, notamment celle de vulgariser la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés, l'émergence de la classe moyenne congolaise et la promotion des entreprises à capitaux majoritairement congolais, ainsi que la protection de la main d'œuvre nationale. Il a plu à notre directeur général, l'honorable Miguel Cachal-Katem, de nous porter à l'ARSP de la province du Oukatanga. Ma mission est de promouvoir la jeunesse et les jeunes entrepreneurs parce que le chef de l'État lui-même, son souci est de créer les millionnaires congolais. Les millionnaires congolais en général et plus particulièrement ceux de la province du Oukatanga. Et nous devons émerger dans le même sens pour que cette population accepte et soutienne la vision du chef de l'État comme notre DG le fait déjà. En tant qu'élèves de la vision du chef de l'État, nous ne pouvons que nous se mettre pour faire la promotion de la jeunesse congolais. Le gouverneur de province... Fin de ce journal. Un journal que nous dédions spécialement à notre confrère Geresto Fungi Otsumbi qui soufflait sur une bouche de plus. Mesdames et messieurs, Cette édition a été réalisée par Mamita Bangouloudis, Converme Pungo. La partie technique a été assurée par Gedeon Kola, Mariam Oseya, Emile Lezola et Alen Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvés à 13h et mai. D'ailleurs, moi, je reviens demain à la même heure. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.